Petite annonce pour le film, le 15 février 18-39, on est en attente pour écouter le film Restauré. Hier soir, j'ai pu participer à la première projection de la version Restauré de 18-39 de Pierre Falardeau. Le film de Pierre Falardeau a été numérisé par Elephant et qui a terminé sa restauration en janvier 2021. Hier, ils ont présenté la première fois sur grand écran le film 15 février 18-39 pour la première fois depuis 20 ans. Le film a eu des soucis particuliers au niveau du financement. Donc le film a été très compliqué à être distribué en salle, même avant le tournage, parce que plusieurs fondations pour investir dans le monde du cinéma au Québec, fédéral ou provincial, ont décidé de refuser le scénario, juste en temps qu'un groupe de citoyens, le comité du 15 février 18-39, décide de se lever et de chercher du financement par eux-mêmes pour compléter le budget du film. Plusieurs personnes et membres du groupe du comité, ainsi que des artisans du film, ainsi que les acteurs, étaient présents hier pour la version Restauré pour la première projection. Est-ce que la restauration de ce film-là a bien été faite ou pas? Oui. Littéralement, oui. Elephant est une société de restauration de films québécois pour la mémoire du cinéma, qui est leur slogan en fait. Et eux restaurent des vieux films québécois ou des films marquants québécois pour les offrir à plus grande échelle au peuple québécois, dans le fond, par les services de Helico Helix, parce que c'est Québécois, on s'entend, et aussi par la plateforme d'Apple TV, ainsi que par l'Apple Store. Et ce film mérite largement d'écouter dans sa version Restauré plutôt que dans la version DVD. Parce qu'on va se le dire, la version DVD, elle faisait dur. Littéralement, elle faisait dur. La qualité de l'image et du format de l'image étaient laissées à désirer. Le grain dans l'image était extrêmement présent qui faisait qu'on avait l'impression d'écouter un film très pixelisé sur le DVD, à mon avis. La version Restauré est, elle, Restauré en HD, je crois, disponible en HD. Je ne pense pas qu'elle va être disponible en 4K, mais je crois que ça a été numérisé en 4K et par la suite redescendu à un format HD pour le distribuer. Parce que l'image pour les premières scènes, les premières minutes, quand elles sont dans le village, dans le DVD, on voyait absolument, désolé mon expression, mais fuck all. Et dans cette version-là, on voit absolument extrêmement bien tous les détails du feu concernant la grange, mais tout a été extrêmement bien travaillé. Les couleurs, la personne qui a fait la colorimétrie sur ce film-là a travaillé en collaboration avec Alain Dosti, qui est le directeur photo, sur le film. Malheureusement, il n'a pas été là durant le processus de la colorimétrie, mais a travaillé à distance avec la personne qui faisait la colorimétrie. Et ce travail est un travail de minutie parce que c'est vraiment une couleur à la fois qui est arrangée. Donc le rouge, le bleu, le jaune, le vert, toutes ces couleurs-là ont été ajustées une à une pour être remises ensemble à la fin et donner le produit final. En fait, je vous vulgarise ça le plus simple possible, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais la restauration de ce film est incroyable. Les couleurs, comme je vous le dis, sont vraiment extrêmement belles. On ne dirait pas un film qui a été tourné en 2001. Le film a été tourné en 2000, mais sorti en 2001. Et pour vrai, une personne qui ne savait pas que le film a été tourné en 2001 peut vraiment croire que ce film a été tourné aujourd'hui avec des caméras d'aujourd'hui. Parce que la restauration est un des films que Elephant a le mieux travaillé. J'ai déjà vu d'autres films d'Elephant et la colorimétrie et la texture n'apportaient pas un aspect nouveau au film. C'était déjà mieux qu'à la base, mais la twist n'a pas été faite correctement, selon moi, pour certains films. Mais Elephant a fait de l'excellent travail. Mais sur ce film, le travail est littéralement incroyable. Sur grand écran, ça valait vraiment la peine d'être vu. Mais pour le monde qui veut l'écouter, c'est maintenant disponible aujourd'hui sur les plateformes de Helico, en parenthèse Helix, ainsi que sur le Apple Store ou le Apple TV, dès maintenant, pour un prix de location probablement 1,99€. Je ne sais pas, mais la plupart des films d'Elephant sont à ce prix-là sur Apple TV. Donc, ce film-là vraiment vaudrait la peine une nouvelle ressortie en DVD et en Blu-ray, mais présentement, ce n'est pas dans leur mandat Elephant de faire ça. Ce n'est pas un mandat de distribution, c'est un mandat de restaurer les films et de les mettre à plus grande échelle et plus disponible, plus facilement, parce qu'on s'entend que le DVD de ce film-là commence à être extrêmement rare et difficile à trouver. Donc, le monde qui veut l'écouter, maintenant, ont accès via des versions numériques du film restauré par Elephant en plus, avec une qualité d'image incroyable. La sortie de ce film restauré marquait aussi le 50e anniversaire de la société de production ACPAV, qui est la société de production qui a produit tous les films de Pierre Farladeau, excepté son documentaire Le Steak. Donc, tous les films ont été produits avec cette compagnie-là, donc ça faisait quand même partie du mandat d'Elephant de vouloir le sortir à ce moment-là pour pouvoir fêter le 50e de cette boîte de production, qui est une des plus anciennes boîtes de production québécoises, ainsi qu'une qui est toujours en activité. Donc, avec ce film-là, la version restaurée, ça rend extrêmement hommage au travail de Pierre Farladeau, qui est malheureusement décédé en 2009. Et grâce à ce film, sa mémoire va pouvoir continuer, parce que c'était un film extrêmement important pour lui à faire. Et aussi, il voulait marquer l'histoire avec son film, et ce film-là marque littéralement l'histoire du cinéma québécois, parce que, par sa complexité à être produit, ainsi que par l'histoire de Lorimier, qui est malheureusement souvent trop oubliée dans l'histoire québécoise. En plus, donc, ce film, on avait la présentation de Bernadette Payard, qui est la productrice de ce film, qui nous a parlé avant de la production du film, jusqu'à temps que le film soit distribué en salle. Entre le premier synopsis et la sortie en salle, le film a dû attendre dix ans. Par la suite, on a eu la visite de la compagne de la femme de Pierre Farladeau, qui est venue nous parler de la complexité de chez Pierre Farladeau en temps mental ou physique par rapport à la production de ce film-là. Donc, moment extrêmement touchant, je pourrais dire. Et, donc, pour revenir au travail de l'éléphant, parce que tout le monde veut savoir, est-ce que le grain a été corrigé? Oui. Comme je l'ai dit, l'image, on dirait qu'a été filmée avec des caméras de nos jours, donc zéro grain. L'image est extrêmement belle. Le son a été retravaillé aussi un peu, donc on a beaucoup moins de son parasite à l'intérieur du son, vu que le film était quand même assez vieux. On avait des petits, de temps en temps, des petits zzzz... qui a tout été corrigé par la suite. C'est les seuls trucs que j'ai marqués qui avaient été corrigés sur le son. Probablement qu'il y a eu un travail aussi incroyable sur le son, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté, la version non restaurée de ce film, donc je n'ai pas pu faire extrêmement la différence, mais pour la colorimétrie, je l'ai remarqué tout de suite. Donc, pour vrai, si vous avez la chance, même si vous avez le DVD, écoutez la version restaurée sur votre téléviseur ou sur votre appareil portable, comme vous voulez, mais essayez de l'écouter sur une grande télé, ça vaut vraiment la peine. Donc, super beau travail fait par Elephant qui mérite d'être vu pour vrai. Un de leurs films qui a été le mieux travaillé, selon moi. En mémoire du cinéaste Pierre Falardeau qui repose en paix aujourd'hui. Merci, c'est Antoine Larue.